La ville, à l'écart d'une petite ville du sud-ouest de la France, ressemble, avec son immense jardin, à un paradis où rien ne peut arriver. C'est bien ce qu'avait voulu le père, un homme juste et sage. Voyant arriver la guerre, il avait quitté Paris pour mettre sa jeune femme et ses sept enfants à l'abri. Mais quand défèrent l'air les années 40, le malheur atteint les univers les plus protégés. Bientôt la villa se peuplera d'étranges jardiniers et cuisinières. Ce sont des hommes, des femmes, des enfants traqués en danger de main. Puis les Allemands vont arriver et violer le sanctuaire. La paix est revenue, le père sacrifie repos et confort. Il arrache ses enfants à leur paradis afin de mieux assurer leur avenir. Cette histoire est vue par un enfant. Il traverse des tragédies et rencontre des solitudes. Il connaît l'enchantement de la découverte de la vie, la nature. Jamais le petit garçon n'oubliera l'imposante figure de ce père, au passé mystérieux. Cette mère qui semble une grande sœur. Dora, la juive allemande, qui feint d'être muette. Sam, le prof, aux matières insolites. Et les jambes guinées de soi, de la jolie Madame Blaise. Sous-titrage Société Radio-Canada